Bonjour mes amis vierges, nous allons aujourd'hui procéder au tirage pour le mois de juillet 2017. Je vous rappelle que c'est un tirage généraliste et qu'il n'est donc pas exhaustif. C'est un tirage d'énergie et si vous voyez qu'il ne vous parle pas ou pas assez, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant bien sûr et votre signe lunaire. Voilà, donc je vais changer un petit peu mon... Ici nous avons le renard, attendez que je vois où est-ce que je vais le mettre là. Nous avons le renard, donc le renard c'est le travail. Mon interprétation et mes tirages sont un peu personnels. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est ma manière de dire, ma manière de penser et ma manière de l'expliquer. Donc ceci c'est partie du travail, du boulot. Du boulot qui n'est pas indépendant, c'est un boulot pour un patron. Je vais mettre 4, 5, 6. Et après nous ferons un petit tirage de cartes par rapport au 77 d'Aliasque. Pour terminer un petit peu le tirage. Alors nous avons le mont, donc nous sommes pour les vierges. Le mont, les souris, le chemin. Le soleil, le serpent, le nuage, la croix, l'arbre et l'arbre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait déjà dire qu'il y a un blocage chez certains d'entre vous. Donc chez certains d'entre vous il y a un blocage qui est représenté par le mont. Les souris représentent, en fait les souris elles vous grignotent. Elles grignotent certains d'entre vous dans le sens où soit elles vous, elles veulent que vous lui donnez de l'argent. Il y a une personne qui veut que vous lui donnez de l'argent. Il y a une personne qui veut, qui vous aime et vous n'aimez pas, vous la repoussez. Et puis cette personne pourrait très bien être cette personne, ce serpent là, qui est au milieu du jeu et qui ennuie un peu tout le monde finalement. Donc il y a certainement quelqu'un dans votre vie, homme ou femme, ça dépend, qui est en train d'un petit peu foutre le bordel. Dans le sens où elle vous rend triste, elle fait faire des choix. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte que c'est elle qui fait faire ça. Donc elle vous fait faire des choix. Elle vous apporte même la joie. Mais il y a les nuages, donc il y a aussi un voile d'anxiété sur votre tête et le nuage ne fait que passer, heureusement. Elle fait pareil un petit peu avec les enfants ou avec un enfant et elle essaie de manipuler un peu tout le monde. Cette dame. C'est un enfant ou c'est une jeune personne. Voilà. Moi je recouvre le mont. Je recouvre évidemment le serpent, la tristesse, l'enfant et les souris. Donc je recouvre ça. Alors, nous avons le renard. Ensuite la tour. Le coeur. Le livre. Et le bouquet. Écoutez, ici on dirait que si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Pendant les vacances, pas de chance. Si vous cherchez l'amour, vous allez probablement le trouver aussi. Maintenant vous avez toujours des choix à faire. Il y a toujours des choix à faire par rapport à quelque chose de votre vie. Il y a la tristesse, toujours en dessous du livre. Donc le livre va vous apporter quelque chose de nouveau. Il va vous faire découvrir quelque chose que vous ne saviez pas. Et peut-être va-t-il vous rendre heureux. Parce que le bouquet en général, ça veut dire qu'on est heureux. Maintenant ça peut être aussi une femme qui protège d'un ami qui est mal intentionné. Donc il y a peut-être, c'est peut-être une dame qui vous surveille. Mais amicalement, amicalement. Maintenant. Donc là c'est le bonheur. Là c'est normalement la bonne santé en général. Ou c'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un de... C'est une personne qui est forte, qui est puissante. Qui est puissante surtout en force. En force physique. Mais qui pourrait aussi être puissante par rapport à la vie. Ou aux choses de la vie. Donc si vous avez un petit souci, vous pouvez peut-être lui demander. C'est une personne qui sait peut-être ouvrir beaucoup de portes. Voilà. Pour moi, si vous cherchez l'amour, il arrive aussi. Il arrive aussi. Donc pendant ce mois-ci, vous allez certainement rencontrer... Faire une rencontre. Qu'est-ce que je peux recouvrir ? Le nuage. Le travail aussi. Si vous en cherchez, vous allez en trouver. Vous allez peut-être devoir travailler pendant les vacances. Maintenant... Non, je ne pense pas. Mais je vais vous dire que la tour, le renard et les souris, ça veut dire la prison. Voilà. Voilà. Ça ne veut pas dire... Que vous allez aller en prison. Ça veut dire que c'est la prison. Le bâtiment. Alors moi, je vais recouvrir ça. Je vais recouvrir le chemin. Le reste, on va les... On va recouvrir les belles cartes. Alors, un courrier. Un courrier... Ah, des disputes. Et la sérénite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire que vous allez, par rapport au boulot, certainement, pour certains, par rapport au boulot, vous allez recevoir un courrier. Peut-être suite à quelque chose qui s'est passé, à une dispute ou à quelque chose qui s'est passé. Donc, vous allez recevoir peut-être un courrier par rapport à ça. Pour certains. Maintenant, pour d'autres, vous pouvez aussi recevoir des nouvelles de votre amoureux, de votre amoureuse aussi. Des SMS, peu importe. Peu importe. Donc, mais par écrit. Vous pourriez aussi, éventuellement, en travaillant, vous pouvez rencontrer l'amour. Voilà. Je recouvre la verge. Eh bien, écoutez, pour certains, vous allez recevoir votre... Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais... Vous allez avoir votre... Votre C4. On va vous signifier votre C4. Voilà. Vous allez perdre votre travail. Pour d'autres, dans l'autre sens, ici, il peut y avoir un secret. Un secret. Vous êtes amoureux ou... Ou quelqu'un est amoureux de vous. Mais c'est peut-être vous qui êtes amoureux ou amoureuse. Vous avez un secret. Et donc, vous devez le faire... Le partager. Mais ça risque de provoquer une rupture. Je recouvre ceci. La lettre. Voilà l'anneau, ici. Et la lune. Alors... Il se pourrait que vous trouviez... Que vous fassiez une association au boulot. Donc, vous pourriez fort bien être... Avoir votre C4. Mais peut-être pour faire fort... Peut-être pour former une association. Peut-être. Voilà. Ça, ça peut aussi. Il se pourrait qu'il y ait une demande en mariage. Une demande en mariage. Mais... Est-ce que je n'ai pas vu la lune, moi ? Écoutez, ici, il y a des sentiments homosexuels. Ça, c'est des sentiments homosexuels. Et voilà. Le secret, c'est ça. Il y a un secret qui va être dévoilé. Que on va... Vous allez avouer votre... Votre homosexualité à quelqu'un. Homme ou femme. Peu importe. Donc, ça, c'est encore un secret que vous portez. Mais vous... Ce mois-ci, vous allez le dire. Voilà. Sinon, tout est beau. De toute façon, l'homosexualité, il n'y a rien de mal. Donc, je pense que je ne vais plus recouvrir ces cartes. Qui nous sont devenues toutes belles, là, d'un coup. Donc, on a dit... On va laisser les sentiments homosexuels. On va laisser peut-être un mariage ou une union professionnelle. La sérénité, le bouquet. Ça, c'est le secret qu'on vient de dévoiler, évidemment. Le soleil, c'est la plus belle des cartes. Donc, vous êtes heureux. Non, vous allez passer un mois. Mise à part, peut-être, ceux qui vont être licenciés. Mais peut-être aussi, c'est parce que vous avez demandé à l'être. Mais vous allez passer, en général, un très bon mois de juillet, pour moi. Pour moi, oui. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une petite carte ou deux, je crois, je ne sais pas, du 77 d'Aliaski, qui paraît pas mal. On va juste voir ce qu'on pourrait nous dire. Allez, je vais en prendre une. Alors, nous avons le coffre. Oh, et les euros. Non, 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 plus que la clé. Ouh. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ceci ? Alors, le coffre, en fait, c'est un cadeau de la vie. C'est une récompense. C'est une belle surprise. C'est quelque chose qui va vous étonner, en tout cas. Mais c'est un cadeau qui va vraiment venir. Vous ne vous y entendiez certainement plus. Parce que, peut-être, vous vous sentez trop âgé. Parce que, vous vous sentez, vous... Parce que, de toute façon, moi, ça ne m'arrive jamais. Vous êtes négatif, peut-être. Et que ce jour-ci, vous êtes un peu plus positif. Donc, du coup, ça va vous arriver. Vous allez avoir un fameux cadeau de la vie. Un beau cadeau. Voilà, c'est un cadeau, vraiment une récompense, une belle surprise. Et puis, nous avons aussi les euros. Donc, est-ce que ce coffre serait-il rempli d'euros ? Ben, oui, c'est de l'argent. C'est des dépenses ou des achats, aussi. Ce sont des dépenses ou des achats. Et puis, nous avons la magnifique main qui se tend vers la rose. qui est un don, la douceur, ça représente le don, la douceur, ça représente la générosité, l'altruisme, l'offre inconditionnelle ou l'offrande. Donc, moi, je vais dire, j'ai envie de dire que ce mois-ci, il y a des vierges, il y a des vierges parmi vous, qui vont vraiment donner de l'argent à quelqu'un. Voilà. Sans rien demander en retour. Voilà. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un va recevoir vraiment quelque chose à laquelle il ne pensait pas, il n'y croyait pas. Et ça, ce sera vraiment un beau cadeau. Et ça, c'est pour les vierges. Voilà. Bon, ben, moi, je vous souhaite le meilleur, sincèrement. Mon mari est vierge, j'en sais jamais. Voilà. On a quand même fait, bon, il y a quelques petits soucis, peut-être quelques petites choses à un petit peu surveiller. Mais bon, dans l'ensemble, ce n'est pas trop mal. Voilà. Ce n'est pas mal. Voilà. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous avez besoin d'autres renseignements, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. À bientôt et surtout, soyez positifs. Merci. Merci.